Musique Nous voici de l'autre côté de la plaine de l'Aude, dans la commune de Montréal, point de départ de cette randonnée sur les pas de Saint-Dominique. Aux portes du massif de la Malpère, cette petite commune de près de 2000 habitants est la plus ancienne de tous les Montréal de France et fut au Moyen-Âge le cœur du pays cathare. Sa collégiale Saint-Vincent témoigne de sa splendeur passée et les sentiers de randonnée sont emprunts de sa riche empreinte religieuse. A commencer par le GR 78, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle du Piémont-Pyrénéen, qu'on suit au départ de cette balade. Alors dans Montréal, les balises sont tellement énormes pour les pèlerins qu'on finit par même pas les voir. On essaye de débusquer les petites là, comme ça, comme on a l'habitude. Alors vous affolez pas, regardez bien, ce sont des grosses balises par moments qui vous indiqueront votre itinéraire pour quitter la commune. La voie du Piémont-Pyrénéen est un itinéraire qui part de Narbonne dans l'Aude et qui rejoint Roncevaux dans les Pyrénées-Atlantiques au terme de 23 jours de marche. Il passe par Montréal en venant de Carcassonne, avant de partir pour Fanjau, Mirpoix et Pamier. Une bonne occasion de découvrir cet arrière-pays carcassonnais où le relief ondule mollement de collines en collines. Juste dommage aujourd'hui que le temps couvert soit venu ternir les couleurs du paysage. Alors on n'est pas du tout sur des gros dénivelés. Ici le dénivelé cumulé de cet itinéraire est de 55 mètres. Autrement dire trois fois rien, c'est une balade plutôt longue. Par contre il y a du kilométrage. Mais si je devais la qualifier, c'est reposant. Je fais mon entrée à Villeneuve-les-Montréal, un tout petit village au clocher mur remarquable et riche d'un patrimoine surprenant au regard de sa taille modeste. On ne peut pas dire que l'endroit déborde d'animation et la pause déjeuner se fera au bord du petit étang sous le regard de quelques canards. Je reprends ma route dans un paysage toujours autant vallonné et parsemé de champs et de vignes en continuant de suivre les balises du GR 78. La vigne justement se fait un peu plus présente autour de moi. Au cœur du triangle Carcassonne, Limoux et Castelnaudary, le vignoble de Malpère est le plus occidental des vignobles du Languedoc. Le Merlot y est le cépage dominant, associé au Cabernet Franc et au Cabernet Sauvignon. Reconnu depuis 2007, l'appellation d'origine contrôlée de Malpère est partagée entre 31 communes. De quoi oublier un moment les cathares et Saint-Dominique. D'ailleurs, celui-ci, parlons-en. Alors au fait, on marche sur les pas de Saint-Dominique, mais on pourrait se poser la question, qui était ce Saint-Dominique ? Donc Dominique, ou plus précisément Dominique de Gunzmann, de son vrai nom, était l'un des participants catholiques à la grande réunion du printemps 1207, qui s'est tenue ici même, à Montréal, et qui a opposé les prédicateurs catholiques au Qatar, afin de discuter de la place de l'église romaine dans la vie religieuse au quotidien. Alors au cours de cette réunion, les cathares ont voulu mettre à l'épreuve l'un des écrits de Dominique, et selon la légende, se sont emparés du texte, et l'ont jeté à trois reprises dans les flammes, sans que celui-ci ne parvienne à s'embraser. En revanche, il est sorti du feu, et a été frappée une poutre, qui a alors pris feu, et ce fut l'un des miracles de ce Dominique, qui devint un saint dans toute la région. Au-delà du village de La Force, l'itinéraire prend le chemin du retour, et s'enfonce au cœur du domaine agricole. C'est la partie la plus nature de cette randonnée, celle où vous évoluerez loin des routes et des pistes carrossables, entre vignes et champs cultivés. Sans aucun doute, ma partie préférée sur cette randonnée de près de 18 kilomètres. Le temps, de plus en plus oppressant, me fera néanmoins presser le pas, et ce sera sous une averse nourrie, que je rejoindrai finalement Montréal, mon point de départ. Et moi qui n'avais même pas pris de parapluie. Dans le prochain épisode, le dernier de notre série consacrée à Carcassonne, je vous emmènerai dans la montagne d'Alaric, vaste éminence qui domine la plaine de l'Aude et où souffle le vent des légendes. Ce sont quelques-unes d'entre elles que me contera M. Amourou, le maire de la commune de Barbera. A suivre sur www.carnedrandeau.com Ok, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Donc c'est Dominique. Spartiate ! Oui ! Donc Dominique, ou plus précisément Dominique de Gunzman, était... Alors au cours de cette réunion, les cathares ont voulu mettre à l'épreuve du feu l'un des textes de Dominique. Alors figurez-vous qu'ils ont pris ce texte, ils l'ont jeté forcément dans le feu d'une cheminée ? Mais pourquoi faut que j'avente des trucs ? C'est plus fort que moi, je la vois trop la scène, quoi. Brûle en enfer ! Hérétique ! En revanche, il a ricoché contre une poutre et cette poutre... Quoi ? Mais quoi ? Il faut bien qu'elle y aille, la poutre... Et l'ont donc pris et jeté à trois reprises dans les flammes sans que celui-ci, selon la légende, J'en ai marre ! En revanche, en s'échappant, il a frappé ! Stac ! Il a arrivé... T'as la poutre ! Il a mis une tornole ! Et la poutre s'embrase ! La poutre s'embrasse ! La poutre s'embrasse ! Et la poutre s'embrasse ! Il a mis une tornole !